et bien nous revoilà en auvergne et en hélico on va faire un tour d'hélico vergné ok bon alors donc le h145 le terrain non plus on y était pas si longtemps que ça météo vfr parce que parce que la météo réelle elle est pas top ça c'est le vol du jour par d'ici on va faire un tour là en gros c'est le puits de sensi ici et le puits de doméla donc les derniers randos 360 vent du nord 1029 7 degrés 4 nœuds pas beaucoup de vent donc quelques nuages apparemment à 2000 pieds effectivement rien n'a pas des tonnes et à 5000 ouais comparé à l'autre jour c'est très calme 8 8 120 8000 pieds altos broken localement overcast v8 par contre du livrage quand même important 4000 pieds peut y avoir aussi des mauvais visibilité ouais bon de toute façon ce soir voilà effectivement pas beaucoup de vent et quand on grimpe ouais je suis montée très haut là on est dans les 20 nœuds peut-être atteint pluie neige peut-être tiens température ouais ok 0 2 mais surtout où elle a des nuages des nuages bas essentiellement une base des nuages qui est vraiment pas élevé d'après ce qu'on raconte une visibilité bon pourri voilà si on veut se faire suer c'est le soir donc ça n'intéresse pas évidemment le but du jeu c'est de visiter ce qui a été fait en randonnée septembre dernier donc on se met des belles conditions météo enfin correct voilà voilà le but d'homme qui est ici l'hélico il est là alors tu mets un petit peu le truc histoire de voir quelque chose alors est-ce qu'on sait toujours faire démarrer ce truc jusque là tout va bien ah oui petit détail je suis en mode avion ouais si je prends ça il y en a eu voilà ok il a décidé de me casser les pieds ce soir ou quoi d'accord bon il veut bien détecter ça pourquoi il prend pas l'axe et voilà donc on en est là j'ai modifié le traquier en vertical c'est beaucoup mieux mais ici et on met on est quoi le strobe voilà pour le moment ça suffit on est là 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 Ok, celui-ci en stand-by. Voilà, le deuxième. Et voilà, on en a plus qu'un. Et décoller. Donc, tout fonctionne. Alors, ça fera toujours un peu moins de bruit. Donc, on va partir vers le sud. Alors, j'ai découvert ça en faisant le plan. Le plateau de Gergovie. On a une scène, on va voir ce que ça donne. Et on va aller à Saint-Saturnin, le premier point. Bon, finalement. Juste histoire de se remettre un petit peu dans la machine. Voilà. Voilà. Allez. 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 yein. Ónté. Encore. Welke Stosn. un peu de mania pour le plaisir aussi le but du jeu ce soir c'est de retrouver les waypoints il y a un truc qui ne va pas là il y a un truc qui ne va pas si c'est ça alors pourquoi l'autre il part directement là-bas il ne sait pas ce qu'il veut lui bon ok non 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 Sous-titrage FR ? 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 C'est ça, voilà, une espèce de marécage à gauche, là, tout à fait. Et juste à droite, je suis en train de me dire, mais il est où ? Hop là ! Un immense lac, qui est le lac Pavin, 90-95 mètres de profondeur. En longueur, je ne sais plus, mais quand on est au pied, c'est assez impressionnant. Donc quand on arrive de la rando, on arrive par le haut, et on se situe, on arrive par ici, en gros. Et on a une vue bien dégagée. Il faut savoir qu'on est à peu près une centaine de mètres au-dessus du lac. Ça donne une vue d'ensemble qui est assez intéressante. Il était excessivement calme, mais en face, on a super baisse. Donc, les pistes de ski, là, ça se voit assez bien. Et derrière, on a le puits de 106. Bon, alors, on retourne voir la photo. Et voilà, le lac Pavin, du puits, le point où on arrive en randonnée. Le point suivant est en 6. Donc franchement, ça c'est pareil, c'est une balade à faire. Alors, évidemment, pour ceux qui veulent venir plus près, peuvent se garer par ici, buvettes, enfin, je ne sais plus, il y a un tas de choses. Et la simple balade du tour du lac, de faire, je ne sais pas, 3 petits kilomètres, est vraiment agréable, recommandée de la faire. Quand on est en sous-bois, là, juste au bord, c'est vraiment très agréable. Des petites sources d'eau qui coulent ici ou là, le frais des arbres, pas mal de poissons, là-dedans. On avait fait un tour de lac, enfin, un tour partiel de lac. On est arrivé à gauche, on est descendu, hop, on est monté ici, là. On est revenu par là, et après, grimpète par ici. Et en fait, là, derrière, il y a un petit volcan, enfin, un ancien petit volcan. On va voir si le relief est bien fichu. Alors ici, c'était un poil plus pelé. Est-ce qu'on voit ça au niveau du mèche ? Ah, ouais, 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 c'est pas mal du tout. Hop, je recule un petit peu. Donc on voit qu'il y a effectivement... Hop là, eh, 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 d'accord, ok. Le pilote, d'abord. Donc, elle est pas forcément très visée, parce qu'elle est pas hyper marquée. Enfin, en tout cas, avec cette hauteur, c'est pas très marquée. Mais quand on est dedans, à pied, on la voit bien. Donc on arrive par ce côté-ci, on fait une descente, on peut aller dans le cratère, en gros. Techniquement, il y aurait la place de se poser, mais là, c'est pareil, la végétation. Voilà, on voit là, le cratère, il est juste en dessous. Voilà. Ah, bah tiens, il y a quelque chose qui symbolise le mur, on sait pas quoi. Ok, donc on voit le cratère, effectivement. Bon, qu'est-ce qu'il dit de plan de vol, après ? Alors, ok, donc on recherche baisse, on va vers le waypoint. 5, à savoir 0.55 pour 3 nautiques. Ok, en clair, on retourne vers baisse. Ok, on va voir. Donc, de baisse pour venir au lac Pavin, il y a la route, hein, c'est, je crois, 3, 4 km. On ne voit même pas, 2, 3 km. Bon, deux voies séparées, une qui arrive d'un côté, une qui part de l'autre. Est-ce qu'on y retrouve ces deux voies ? J'ai dit quoi ? 0.55 ? Ouais. Voilà, donc, baisse en champ baisse, un petit village. Qui est pas désagréable. Boulangerie, fromagerie, il faut pas hésiter à s'arrêter. Voilà, juste en dessous, là, c'est joli. Bon, la rivière est évidemment pas aussi grosse que ça, hein. Il y a toujours ces mêmes problèmes sur Flight Simulator, de mettre des rivières colossales, là où ce sont des petites rivières. Par contre, là, oui, effectivement. Si, c'est un petit peu plus petit, mais enfin bon. Ok, après, baisse. On va plus au nord. Je sais pas pourquoi, il se fixe, là. 32 pour 5 nautiques. Allez, hop, voilà. 30, j'y suis, pour 5 nautiques. Donc, on va voir un village, maintenant, non emblématique. Un nom de fromage. Bien connu. Un pâteau molle, crémeux, avec une croûte. Qui protège le cœur de la chose délicieuse. Alors, il va se faire saliver. Je vais faire un truc, là, quand même. Normalement, on m'entend bien, mais... Alors, on n'est pas bien haut. On va se mettre un iota en hauteur, quand même. Ça peut être sympa d'avoir une vue un peu plus élevée. Alors, le village doit être quelque part derrière, si je ne m'abuse. J'essaye de reconnaître. Alors, il y a une rivière. J'ai envie de dire qu'il est un peu plus par là, à droite. Ouais, non, pourtant. D'accord, donc il est un peu plus à gauche. Voilà. Alors, ça doit être celui qui est là. Alors, les bons yeux auront vu qu'il s'agit du village de... Non, il y a encore un indice qui est bien visible là. Donc, qui est modélisé pour l'occasion. Donc, je trouvais ça dans un pack au Vergnes. Qui modélise donc ce bâtiment-ci là. Et plus particulièrement encore celui d'après qu'on va visiter. Donc là, il n'y a pas de doute. Je reconnais parfaitement la place du village. Alors là, j'ai envie de dire que ça ressemble. Alors. Trouvez, fromage, une basilique également. Ouais, ouais, on dirait bien que c'est ça. Attention. Et la voilà. Ah non, il y a un truc en trou. C'est bien ce qu'il me semble. Il y a un truc qui était bizarre. Donc, en fait, il doit y avoir deux bâtiments qui se superposent là. Celui qui est mis dans le simulateur d'origine est le suivant. Donc, il y a encore des progrès à faire. Donc, réponse à la question. Quelle est donc cette basilique ? Saint-Nectaire, un village de Saint-Nectaire. Alors là, c'est assez impressionnant parce qu'il y a un dénivelé qui est assez important. Entre le haut et bas du village. Et ici, il y a quelque chose de tout à fait remarquable. Alors, quand on part du village, il y a une petite grimpette quand même. Une bonne centaine ou 150 mètres de dénivelé. Et on va voir ici. Le relief est dénudé. Ça a l'air de correspondre. Et est-ce qu'on peut imaginer voir... Ouais, 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 c'est ça. Donc, on reconnaît bien. Il y a du chemin là. C'est ça, il y a montée. Alors. Ok, dans l'idée, c'est ça. Dans la pratique. Je vous laisse voir sur le site. Ici, il y a une habitation troglodyte. C'est remarquable. Vous pouvez le voir. Donc, je vous donne le site. Le Montbleu.net Dans le menu des vacances. Cherchez septembre 2023. Et là, maintenant, on va plonger sur un autre bâtiment énorme. On le voit de loin. Partout où on est, dès qu'on est un peu élevé, on le voit. Un château à visiter. Donc, il est intéressant à la fois pour les extérieurs et pour les intérieurs qui sont assez nombreux. Cuisine, salle d'armes. Chambres. Différents postes. La cave. Enfin bref, ça se laisse visiter. C'est vraiment sympa. Donc, le village de Murel et son château. Pour bien éclairer avec cette météo. Absolument remarquable. Donc, il faut y monter au château aussi. Bon, il y a un parking qui est là, mais il y a encore un petit peu de grimpettes quand même. Enfin, bon, quand on fait de la balade, on ne s'intéresse pas à ce genre de détails. Et donc, voilà ici. Donc, on a la partie principale. On entre par ici, avec un grand escalier. Et ensuite, on peut visiter. On fait le tour. Hop, on grimpe. On revient ici. On passe dans la muraille. Enfin, on passe dans les murs. Et là, on a beaucoup, beaucoup de choses à voir. le chemin de guet qui n'est pas mal du tout. Quand on est là-haut, on a vraiment l'impression d'être perché. Et voilà, on a là. La cour principale. Bon, franchement, ça va. Il y a une petite... Alors, une visite. Ce n'est pas une visite à proprement parler. Il y a une animation d'une demi-heure par une personne qui vient parler du château, de la vie de son principal occupant à une époque qui commençait à être lointaine. Des animations à l'intérieur. C'est vraiment bien fichu. À voir. Le village de Mirol. Alors, à Mirol, il y a une boulangerie. On peut absolument s'y arrêter. Quelque part en dessous. une fromagerie aussi. Il y a tout ce qu'on a besoin. Et surtout la boulangerie. Le lac Chambon. Donc, on peut aussi faire le tour. Donc là, il faut le mettre dans une balade. Je vais refaire le tour du lac vraiment court. Donc, une petite balade dans les environs. Ça ne manque pas. On avait fait une de... je ne sais pas... 8-10 km aussi. On grimpait un peu là-haut. Vous voyez la partie haute. Au début de séjour, c'est toujours bien de faire ce genre de circuit. Et après, on va suivre la route. Normalement, celle qui part à gauche, je dirais. Là-bas, on a le puits de Sancy. vers une vallée qui vaut aussi la peine d'être vue. Alors, je me suis dit l'autre fois quand je suis venu rapidement, dans le Simu, ça va être beauf. Alors, évidemment, on ne se restitue pas à la beauté réelle. Mais il y a quand même quelque chose de caractéristique qui est présent dans le Simu. Donc là, on avait été esgaré quelque part à droite, par ici. Hop là. Il y a toutes les cartes, il y a tout ce qu'il faut sur le site. Ah, au fait, dites donc là-haut. Je suis fatigué, moi. le château de Murole. Là, c'est une vision qu'on a depuis la route. Donc, une structure vraiment massive. Donc, voilà, dans cette fameuse vallée, il y a ceci-là. Il y a quelques... quelques parties rocheuses qui sont assez remarquables. Amis grimpeurs, il doit y avoir des choses intéressantes à faire. Alors, je vais retourner là-dedans. Ici. Ça s'appelle la vallée. Alors, hop, on va s'arrêter, on va se stabiliser. Donc, il y a la cascade de la biche. qui doit être jolie quand il y a beaucoup d'eau. Nous, c'était moyen. Le chemin pour y aller est vraiment très bien. Très agréable. Sous-bois. Au retour, on a vu des... un aperçu, un nizar. Enfin, un nizar. Un chamois. Non, c'est des chamois, ici. Il y a une fontaine aussi qui est très remarquable. Ça peut se boire. Pas trop. Très, très petite dose. Elle contient pas mal de gaz carbonique. Elle est très féerrigineuse. Ça s'explique par la géologie des couches qu'elle traverse en remontant. Voilà. Donc, ces structures-là, rocheuses, on les voit bien. De toute façon, on ne peut pas les louper quand on est dans la vallée. Ça vaut la peine. Donc, on peut aller par ici aussi. On peut grimper au sensi par là-bas, derrière. Il y a une rondeau qui fait le tour et qui monte par les lignes de crête. Je ne dirais pas que la représentation est bien. parce que là, en réalité, elle est beaucoup plus pas verticale mais plus abrute que ça, plus droite. Et moi, je vais prendre les arbres. Mais l'idée, elle est là. Donc, en fait, on voit qu'il y a tout un tas de reliefs. C'est quand même pas mal, ça. C'est quand même pas mal. C'est bon, ça passe. Bon. Alors, le puits de sensi. Voilà, c'est pas compliqué. C'est ça. Puisque là, il y a un téléphérique qui arrive en haut du puits de sensi. Mais alors, par contre, la représentation n'est pas top. C'est pas ça du tout. Ici, on a le domaine esquiable du puits de sensi. Le puits étant ici. Il n'y a évidemment pas autant d'arbres. En fait, il n'y a même pas d'arbres du puits. En fait, c'est tout pelé. Et là, quand on est ici, on a un beau point de vue, évidemment, circulaire à 100%. Sur une plateforme en bois. On voit tous azimuts. C'est le point le plus haut. des secteurs. Bon. Concentration, on va essayer de se poser. Évidemment. Il n'y a pas autant d'herbes non plus. Par contre, des cailloux, il y en a. Ça, c'est sûr. Voler. Ah, ils sont beaux, les arbres. Hormis ça, le chemin, il est bien là comme il faut. Tout ce qui est route. Tout ce qui est route. La piste skiable, c'est bien. Alors, on devrait avoir une photo là. On est sur quel waypoint? waypoint 9. 8. Ah, ben voilà. Donc la partie rocheuse. Donc la partie rocheuse, comme je disais, on a bien vu ça, ici, on a bien vu ça. Donc c'est un peu arrondi dans le simu, un peu trop, mais on voit qu'elles sont représentées. Et ici, on voit qu'il y a pas mal de parties rocheuses qu'on a aperçues tout à l'heure en passant. Et donc, maintenant, voilà. Donc quand je disais que c'était pelé, c'est pelé, hein. Que de la végétation très basse, et évidemment qu'un arbre. Donc le puits de Sensi est ici, là. Et là, c'est le téléphérique qui mène à la station qui est en dessous. Ça va, je me suis pas planté. C'est bien. Alors, ok. Où est-ce que je suis? D'accord. J'ai dérivé un peu vers la droite. Qu'est-ce que j'ai prévu de faire après? Alors, waypoint 10, 340 pour 5 nautiques. Ok. Alors, vertical, 340 pour 5 nautiques. On va pas bien loin. Donc, plus de Sensi, évidemment. Oui, grimper. Alors, il y a deux options, la bonne et la mauvaise. La bonne étant de partir et de monter par cette partie ici, là, qui fait assez montagne. Il y en a 300, 400 mètres de 10 nivés. Peut-être 500, je ne sais plus. Il y en a pour une bonne heure et demie, quand même. Et quand on grimpe par ici, là, voilà, par juste en dessous, là, on est vraiment dans la montagne. Il y avait des chambres aussi, d'ailleurs. Donc, la station ici. Donc, on monte par ce côté. On va tout en haut, là-haut. Hop là. Puis de Sensi, on redescend par les stations de ski. Monsieur Nappanville, trop se fatiguer. Donc, village au nom très connu, voilà, le mont d'or. Et la bourboule en dessous, donc. Mont d'or et bourboule un peu plus bas. Donc, au départ du col qui est ici, il y a également une rondeau qui permet de suivre la ligne de crête pour venir grimper jusque là. 8 kilomètres, 350 mètres, 400 mètres peut-être. Juste en aller-retour si on ne veut pas faire trop de distance. À faire également. Donc, mont d'or, le village, assez pittoresque. On va venir d'une certaine époque, début 20ème, je dirais. C'est assez cliché. On a fait qui passer, mais... Ça aurait pu être bien de s'y arrêter. Voilà. Faut penser à piloter gars. Faut penser à piloter gars. Bon, j'aurais voulu ne pas descendre, mais bon, tant pis. Et là, on est à la banne d'or d'anche. Donc, c'est une espèce de plateau qui est à droite, on va découvrir. Et une espèce d'encolle ici. Ouais, c'est ça, les routes sont bien faites. On avait été là-bas. Donc, banne d'or d'ange, qui est une espèce de montagne, enfin, de dôme caillouteux. Pelé, vraiment caillouteux. Il n'y a aucun arbre ici, à zéro, casal. Là, on est vraiment dans des zones de type prairie. Il y a toutefois des arbres et une petite forêt qui est là, effectivement. Ca, c'est correct. Mais tout le reste, c'est dépouillé. Donc, quand on est au col ici, il reste encore une petite soixantaine de mètres à faire. Nous, il n'y avait pas été. Il y avait beaucoup trop de monde là-haut. Donc, voilà, on va un rando au départ du lac qui est ici. On monte. On peut venir ici. On redescend. Alors, après, là, il y a une bonne descente pour remonter ici. Par ici. Donc, avec une belle vue sur le puits de Sancy, où on dort, là, dans le boule, donc. Et après, on repart par là-bas et on rejoint le lac. Photo de Waypoint, s'il vous plaît. Voilà, la banne d'ordanche. On croyez à des arbres, mais bas. Vraiment, on peut les, hein. On ne s'est pas planté. Waypoint suivant, ça sera quoi ? Eh bien, justement, le lac. Pourquoi il tourne ? Pourquoi il tourne ? On s'arrête de tourner. Merci. Donc, une vue vers le nord. Je ne dis pas de bêtises, vers le nord. Voilà, le nord est là. Le puits de Dôme étant ici. Donc, là, maintenant, on va retourner dans le secteur des puits. En fait, on y est, mais on est en partie vraiment assez basse. D'ailleurs, voilà, ça doit être encore des puits. Donc, lac de Guéry. Alors, c'est tout pelé, hein. Ce n'est pas une bonne idée d'y aller en plein été, en plein après-midi. Lac de Guéry, donc assez imposant. Très calme. On ne peut pas vraiment faire le tour parce que là, on est du côté de la route. Par contre, quand on revient de la balade ici, on va dire qu'on fait un petit demi-lac en regrimpant d'une trentaine ou d'une quarantaine de mètres ce qui fait qu'on peut l'apercevoir d'un peu plus haut. Très, très belle œuvée et très par en dessous, là. Cette petite portion, là, est encore un chemin de petit bonheur, là. Et le col dont je parlais tout à l'heure est ici, donc on grimpe par là et on se fait toute la série des lignes de crête qui vont là-bas. Et hop, on stabilise un peu. Comme quoi, ça peut être utile le pilote automatique. Voilà. Lac de Guéry, ça s'est vu de la partie sud. Le col et la ligne de crête dont je parlais à l'instant. Ensuite, 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 on remonte, on va vers ici. Oui, point. C'est quoi ? 10, 11. Donc, l'autre, ça sera le waypoint 12. C'est ça. Bon, il vaut que j'aille au col, là-bas. Dernier regard sur le sens-ci, à gauche, là, voilà. Et hop, on est parti. Alors, en fin de rando, j'ai été très surpris. Je n'ai pas pu prendre de photos, tellement j'ai été surpris. On rentrait par ici, là, tranquillement, là, il y a un petit dégagement. Et j'entends un bruit délico. Et je me dis, il ne va pas être loin, celui-là, il ne va pas passer forcément haut. Je cavale, parce qu'on est dans la forêt, évidemment. Et qu'est-ce que je vois ? Un énorme, enfin, magnifique H145, Samu. Là, j'ai la trajectoire qu'il avait, hein. Sans déconner, c'était ça. Voilà, ici, effectivement. Je m'étais juste positionné ici. En gros, je l'ai vu arriver, foncé sur moi, entre guillemets. Il m'est passé, je ne sais pas, à 20 mètres max. Et hop, et il est parti ici. Voilà, donc là, on a un parking. On se gare ici. Et il a disparu. J'ai tellement été surpris que je n'ai même pas eu le temps de prendre la photo et nous. Mais, je l'ai vu passer de près. Et ça, c'était un petit moment de bonheur. Il ne faut pas grand-chose. Ici, il y a des belles falaises qu'on n'a pas été trop regardées. On les a vues en passant en voiture. Pareil, falaises, pas d'arbres. Beaucoup plus remarquables en réel. Et certainement, de la grimpette. Donc, on a dit qu'on allait au nord. C'est ça, le nord, c'était quoi ? Parallèle, bon, je sais bien, j'y suis. Ok, bon, on va rester sur cette route. Donc, il y a des belles petites routes aussi bien agréables. Bien, ouais. Ok. ... ... ... OK, visuel sur ce que je cherche. C'est juste à gauche en face. Voilà, ça apparaît dans la bulle. Donc, autre site remarquable avec une basilique aussi, me semble-t-il. donc la randonnée d'une quinzaine de kilomètres à faire au départ d'un petit patelin qui s'appelle Neuville paumé dans la cambuse alors 15 kilomètres et il y a quand même 400 mètres de dénivelé mine de rien alors est-ce que c'est ce que je pense ou pas là ? ouais normalement c'est ça il y a un truc qui m'échappe là non c'est pas ça je sais pas ce que c'est ce truc alors où est-ce que je suis là ? ah oui pas du tout ok donc là je me suis complètement lourdé je me suis laissé attirer c'est l'autre côté de la montagne et quand on navigue on a un point de départ une route et on la suit sinon on se perd ça me permet de découvrir ce qu'on n'avait pas vu nous voilà on va tomber juste en dessous là donc on était arrivé par là on voit la route on descend sur le village qui est en dessous donc je vais faire comme si on n'arrivait pas le bon endroit voilà donc on arrive par ici on descend donc on vient de se taper une montée simplement pour passer le col et redescendre au village et donc on a une grosse bâtisse ici c'est hors-cival alors est-ce qu'elle est polluée par une double il n'a pas à y avoir d'excludes là-dessus alors j'ai mal géré les positionnements des scènes alors là il y a juste en dessous là il y a la place ici ici il y a la petite place et là dans ce bâtiment dans cette maison il y a un petit restaurant qu'on ne peut que vous recommander donc voilà basilic porcival il y a une crypte voilà la basilic donc ce jour-là on a eu la chance d'arriver juste à midi pour entendre sonner je ne sais pas si c'est un carillon enfin il y a quelque chose qui est assez mélodieux donc on arrive sur le coup de midi j'écoute c'est sympa et tout on me dit bon allez je vais filmer on va se faire une petite séquence de 30 secondes la histoire de j'attends la séquence suivante je déclenche au moment où ça commence ou juste avant que ça commence et à ce moment-là aussi un gars qui est en train de faire des travaux il jouait de la disqueuse génial alors là aussi en réalité il y a un petit bâtiment qui donne une vue intéressante il n'est pas représenté donc j'étais content mais le gars je ne sais pas il a dû le faire exprimer parce que c'est pile au moment où ça a commencé qu'il a fait tourner son truc et puis il s'est arrêté évidemment avec la musique enfin bref alors donc là on est passé par ici aussi hop là à droite donc à voir également cette balade elle est agréable parce qu'en fait ça donne un sentiment un sentiment que j'en ai eu surtout sur ce séjour et en particulier ici c'est d'être à la campagne et à la montagne en même temps petit vallonnement très campagne et les reliefs ce qui fait qu'en fait sur des randonnées qui commencent à être un peu longues on peut aussi se taper du dénivelé mais je vais quand même regarder ce qui était prévu ouais c'est ça je suis un petit peu loin donc on va faire un passage au village où on était quand même ça demande des choses voler on peut aussi ce qui est Autant le piloter de l'extérieur l'avion c'est facile, autant l'hélico c'est pas si évident que ça. Il y avait un autre lac qu'on n'a pas été voir, à droite là-bas. Ce qu'il faudrait ça serait vraiment avoir un système, quelque chose qui gère les végétations de manière réaliste. C'est le seul point avec les représentations de l'eau. Donc sur le village de Mareuge. Une volosite bien sympathique, un bel accueil. Très confortable. Et ici il y a un gars qui fabrique un château, un petit château, une espèce de tour. Ça dénote un petit peu dans le paysage. En tout cas on la voit d'assez loin, elle n'est pas représentée. Mais quand on voit cette tour on sait qu'on est arrivé à la maison. Voilà. Bon, les bâtisses sont un petit peu grosses. Ouais, c'est ça, c'est un petit peu gros. Là il y avait bien des espèces de, c'est pas des hangars, mais ça donne l'idée qu'on avait. Et nous le gîte il était quelque part ici au centre du village. Voilà. Petit gîte. Bien agréable. Bon, maintenant on va attaquer la partie des puits. En tout cas, la route et tout ce qui est ici là, ça se reconnaît très très bien. D'accord, voilà, c'est ce que je disais, la route là se reconnaît très bien. Et en fait, à gauche là-bas, on descend sur Murel, centre gauche de l'image. 806 à gauche, voilà à gauche. Bon, alors, on remarque déjà le Waypoint, alors pas celui qui arrive mais le suivant. Ici. On va aller voir le lac d'Eda. Lac d'Eda. Dont on peut faire plus ou moins le tour aussi. Une partie intéressante et une partie route. Là, je suis peut-être un peu trop à l'est. Ah non, je vais te suivre. Ok, j'aperçois le lac. C'est parti. C'est parti. Lac d'Eda, donc. C'est parti. Avec la ville. Avec la ville. Et par ici, juste là, une autre boulangerie. C'est parti. Alors là, celle-là. Absolument pas la louper. Voilà. Là où il y a la grande place en dessous, là. Avec le rond-point. Ah ben, pardon, c'est là. Voilà. C'est ici, là. Hop là. Juste là. Là où il y a la voiture qui passe. Bref. A voir. Allez voir, absolument. Enfin, allez voir. Pas aller voir. S'y arrêter. Bon. Alors. Un autre lac. Qui était excessivement bas. On avait des jolies structures. Enfin, des jolies chaos rocheux, là. Qui étaient... Ben, il m'a émergé, du coup. Ça va un côté un petit peu mer. Un peu comme quand on est sur certains endroits au bord de la mer avec des gros rochers, là. Évidemment, la vue était bien plus limitée, mais assez sympathique et assez surprenant à découvrir. Alors, là, en face de nous, ici, là, on a deux puits qui ont ça de particulier. Cette pierre basaltique, je dirais, de mémoire. Ah, elles s'entretenaient quand même. Voilà, le puits de Vichatel, le puits de la Vache, et le puits de la Solace. Ah, donc, le puits de la Vache. Le puits de la Vache et la Solace. Alors, ça, ça doit être la Solace. Ici, on a la maison du Parc de Verne. On n'y a pas été, donc, on ne s'est pas arrêté. 120 nœuds, ça fait quand même assez rapide. Je ne sais pas ce que je fais, là. Voilà, je vais prendre, positionner pour avoir une vue. Donc, là, je trouve que le rendu est particulièrement bien fait. Le couvert végétal est à peu près correct, je dirais. Voilà. Le puits de la Vache à Vrate, avec cette roche, là. assez poreuse, c'est légère, qui sert au jardinage également. Et celui-ci, ici, là. C'est vraiment bien fichu. Là, franchement, c'est une bonne restitution. On va essayer de se stabiliser. Ah, non, pardon. Ben, j'ai oublié de montrer le lac d'Eda tout à l'heure. Avec le puits d'eau, mais là où on est actuellement. Voilà. Evidemment, moi, je l'ai vu depuis le bas. Il n'y avait pas de drone. On voit le chemin. Enfin, on voit le chemin. Ça, c'est le chemin de descente, là. Je vais me positionner de là où j'ai pris la photo. Il n'y a pas de chose près. Ça devait être de quelque part par là. Pas tout à fait, en fait. Alors, il y a bien de la végétation par ici, mais... Ah, j'ai failli prendre AQ Season, là. Dans la semaine, puis après j'ai fait autre chose. Là, j'aurais dû. Enfin, bref, on est plus ou moins par là. Donc, on voit qu'il y a cette couleur rougeâtre, voilà. Bon, le waypoint suivant, il n'y a même pas la peine de le chercher. Non, là, il y a trop d'arbres, évidemment. La partie haute, il y a trop d'arbres. Voilà, le waypoint suivant est là-bas. Allez hop, on fonce dessus. Et le circuit se termine déjà, pratiquement. Si il y en a un qui voit cette vidéo, il va manque irlandais, mais... Hein ? Ah, Maurice. Il y a 139 quand même, là. Ouais, je sais. Il faut monter. Ouais, je sais. Il faut monter. Ouais, je sais. Il faut monter. Donc là, j'ai de la vitesse, j'ai pas beaucoup de ressources, j'arrive vite dans le rouge. Donc, je tire un petit peu, ça va me faire ralentir. Je vais récupérer la ressource. Ah non, je suis encore dans le rouge. Décidément. Et je vais me planter, là. Alors voilà, j'ai récupéré mon jaune. Donc, il y a le petit train qui grimpe. Hop, là, le rouge, attention. Donc, il y a une scène également pour le puits de Dôme. Qui nous montre donc cette énorme structure. Je peux pas dire si la scène est bien foutue, hein. J'imagine que oui. Il est de loin à la jumelle, on va y aller tout à l'heure. Mais bon, puits de Dôme, quoi. Ça vaut la peine de s'y arrêter. Claire Mont-Ferrand, tout en bas, est en haut maintenant. Età, on va lui demander le rouge. Et de la viande, c'est bien, voilà. Donc, un boulot d'infant sur le neige. Il est un peu plus tard du pà Pent-Uell. Un handsurur, il n'ont rien d'être puissant, vous avez pratiqué. D'accord, j'étais en mode drone là, vous le savez, il y a un truc qui est bizarre. Alors, dernier rando du séjour, le puits Pariou, qui est juste devant nous à droite là, qui a un cratère assez caractéristique, un vrai cratère d'ailleurs, difficile de faire plus cratère que ça. Le puits Pariou est ici, donc on arrive par un petit parking qu'on va voir tout à l'heure certainement, on grimpe dans la forêt, donc pareil, le bon truc ça va faire dans ce sens là, par la forêt, il y a 2-3 km, on va dire, la marge d'approche, ça monte tranquillement à l'ombre, magnifique forêt, et on descend par ici par un grand escalier, qui descend d'une centaine de mètres, donc le cratère du puits Pariou. Alors, à une époque, on pouvait y descendre, depuis 2 ans, je crois que c'est fermé, et ils ont condamné le sentier qui avait été fait, enfin, là, là, je... Voilà, donc là, on le voit encore bien, parce que les images satellites, ils devaient le montrer au moment où ça a été pris, mais maintenant, on devrait le distinguer de moins en moins, ils ont remis de la végétation, et ils vont le laisser à nouveau se couvrir, donc on ne peut plus accéder au fond du trou, Bon, il y a une vingtaine ou une trentaine de mètres, pas de... Alors là, il y a effectivement des arbres, là, c'est pareil, on ne peut pas... Il n'est pas qu'on va pouvoir faire le tour, mais là, on ne peut plus. En gros, on s'arrête là, puis après, on redescend sur l'escalier. Donc, on arrive par ici, on a cette partie-là qui est accessible actuellement. J'espère qu'on devrait pu aller de l'autre côté. Bon, on peut y aller, hein, mais bon... Si on respecte le marquage, on ne peut pas. Bon, on ne peut pas. Donc, là, il n'y a pas d'arbre, là, il y a de la végétation, là, il n'y en a pas. Alors, 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 le dernier... Voilà, donc là, on a la vue depuis le Pipario, ça, c'est l'autre, on verra tout à l'heure. Voilà. Là, je suis posé, là où j'ai pris la photo à peu de choses près. Donc, on voit encore bien le circuit, là, mais il va être condamné. La végétation reprend ses droits petit à petit. Et donc, photo depuis Dôme. Il y a toujours eu, à peu près tous les jours, vous voyez qu'on a vu le Pip-de-Dôme, il y avait toujours des parapentes. Une bonne demi-douzaine qui évoluaient, là, facilement. Donc, voilà, en gros, d'où j'ai pris la photo. Allez, petit exercice. Jusque-là, tout va bien. Donc, et là, on voit la descente qui est de revenir au parking depuis le Pipario. Donc, vraiment, descendre par là, j'insiste, c'est vraiment pas très intéressant. Bon, j'espérais qu'on aurait une vue un peu intéressante, là, sur la partie qu'on voit en face. Mais donc, c'est un peu trop encaissé. On a des aperçus rapides, mais bon, c'est pas top. Le retour se finit aussi dans la forêt. Mais vraiment, il faut descendre par là, parce que si on fait l'inverse et qu'on monte, et que pareil, il fait chaud, etc., on reprend le soleil pour pas grand-chose. Alors que de l'autre côté, on est dans la forêt, à l'ombre, c'est agréable, c'est vraiment beau. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau qu'une forêt sous un beau soleil ? La montagne. Une forêt à la montagne sous un beau soleil. Une éthrée, bien sûr. Bon, là, les grands des villages, je les connais pas. Et puis, c'est pas grave, de toute façon, on rentre au terrain. Alors, s'il y a une chose qui est particulière, enfin remarquable, on pourrait dire, c'est amusant. Quand on est là-haut, au Pipario, là, on voit bien, évidemment, clairement Ferrand. Et en particulier, la cathédrale. J'ai pris une photo, bon, j'avais que 55 mm, donc c'était pas top. Mais, à l'œil nu, même à la jumelle, ce qu'on voit bien, c'est la cathédrale qui se détache. Une masse sombre qui se détache sur la ville. C'est assez impressionnant, ça fait comme une ombre chinoise. Ça vaut le coup d'œil. Je vais supposer que c'est la cathédrale. Tiens, je vois le terrain, là-bas. Respect des règles de... de quoi ? Non, je sais pas, je comprends pas, là. Non, alors, c'est pas la cathédrale, là. Hop, là. Là, j'en profite pour venir voir la ville. La cathédrale, elle est à droite, là. Vous voyez, donc, cette histoire de cathédrale, là, comme une ombre chinoise portée, c'est vraiment pas mal. Alors, après, il y avait peut-être l'éclairage aussi qui faisait ça. Il y avait peut-être un peu de... Ah, là-bas, c'est quand même. Alors, elle est de masse, elle est très sombre. Je sais pas s'il ressemble à ça, j'ai pas vu. Il doit y avoir encore une fois... Ah, ben si, c'est ça, voilà, ouais, c'est ça. Voilà, on a une pierre très foncée. Olé, 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 pardon. Il faut rester concentré, hein. Donc, nous, on n'est même pas allés à Carmont-Ferrand. Ah, tout de même. Allez, une idée à la noix de PMB. Eh ben, on est dans l'axe de la... 0,8, là. Non, 26, 0,8, là, là, on revient à l'où, là. Non, 0,8. Ben oui, on va vers l'est. Ah, voie ferrée. Quelle heure est-il? Ah, quand même, ça fait une bonne heure et demie, hein. Ça m'étonne pas. C'était 21h10. Je crois qu'il y a 90 nautiques. Bon, allez, Mike, bravo. Allez, on se présente en finale 0,8. Ou direct. Hop. On se fait plaisir. On va essayer de s'arrêter, là, sur la piste. Hop là. Hop là. C'est parti. ... 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